Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK pour l'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens. Je voudrais à travers cette vidéo interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour leur dire une fois encore, Draman Ouattara n'a pas changé d'objectif, Draman Ouattara n'a pas changé d'objectif. Chers fragisseurs, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. La cible, le mal de notre pays s'appelle bien Alassane Draman Ouattara. Celui-là même qui a niqué tous les Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara a niqué le président Oufoui Boigny. Alassane Draman Ouattara a niqué le président Laurent Bagot. Alassane Draman Ouattara a niqué le président Henri Kona Bédier. Alassane Draman Ouattara a niqué Soro Kibafori Kion pour s'asseoir sur le fauteuil des Ivoiriens. Et donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Alassane Draman Ouattara. Mais l'opposition Ivoirienne semble se tromper de combat. L'opposition Ivoirienne semble se tromper de combat. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Alassane Draman Ouattara. Quand le président Laurent Bagot était en prison, l'opposition était un peu plus ou moins soudée et posait des actions dans le but de déboulonner Alassane Draman Ouattara du pouvoir parce qu'ils étaient convaincus que c'est Draman Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Les membres et militants du FPI étaient un peu réticents à cette époque-là. Et c'était justifié, ça se comprenait. Parce que les leaders, le président Laurent Bagot était incarcéré à l'aïe en prison. Et donc l'opposition menait, n'est-ce pas, posait des actions, menait le combat sans Laurent Bagot. Et c'est tout à fait justifié que ces militants étaient réticents à ces actions que posait, n'est-ce pas, l'opposition d'alors. Mais une fois libéré et rentré au pays, nous avions pensé que Laurent Bagot allait apporter son dynamisme, lui en tant qu'opposant historique, à cette opposition et donc renforcer l'opposition allait porter plus loin le combat pour déboulonner Alassane Draman Ouattara. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que depuis l'arrivée de Laurent Bagot en Côte d'Ivoire, l'opposition s'est aplatie. L'opposition n'existe pratiquement plus. Aucune action n'est posée, rien, dans le sens d'inquiéter Draman Ouattara et le chasseur du pouvoir. C'est Draman Ouattara qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire et c'est Draman Ouattara qui est l'ennemi des Ivoiriens. Si quelqu'un complote avec Draman Ouattara ou si quelqu'un est d'accord avec ce que Draman Ouattara fait, c'est que cette personne est contre les Ivoiriens. Malheureusement, avec l'inexistence des activités de l'opposition, certains membres de l'opposition sont en train de rejoindre Alassane Draman Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Et donc nous avons l'impression que l'opposition est en train de comploter avec Alassane Draman Ouattara. L'opposition est en train de s'aplatir auprès d'Alassane Draman Ouattara. L'opposition est en train de jouer le jeu d'Alassane Draman Ouattara. Et donc l'opposition n'existe plus. Mesdames et messieurs, nous savons tous que l'objectif de Draman Ouattara n'a pas changé. Et ça, chacun de nous, chacun de vous, Ivoiriens, nous devons le savoir. L'objectif d'Alassane Draman Ouattara n'a toujours pas changé. Runez la Côte d'Ivoire. Piez éternellement la Côte d'Ivoire. Appauvrir la Côte d'Ivoire. Voici les objectifs de Draman Ouattara. Et vous pouvez le constater dans ses faits et gestes. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Draman Ouattara a décidé de vendre la Côte d'Ivoire à la France qui a un vaste projet de déstabilisation et de pillage de l'Afrique. Et dans ce projet de déstabilisation et de pillage de l'Afrique, Draman Ouattara a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire à la France qui mène ce projet-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire à quelqu'un ce qui se passe puisque tout le monde voit et c'est partout, clair, net, visible dans toutes les situations, dans toutes les occasions, quand on entend le Mali, le Niger, le Burkina, tout ce qui se passe dans ces pays-là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et qui est arrivé maintenant au Burkina, au Mali, au Niger, ce n'est que le vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique que mène la France. Et à plusieurs vidéos d'ici, nous avons expliqué déjà ce vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique. Il faut que chaque Ivoirien le sache. Il faut que chaque Ivoirien sache ce qui est en train d'arriver à notre pays afin que le combat que nous menons, le combat de l'opposition soit restructuré. Parce que celui qui n'a pas compris et qui se perd en rendant service à Draman Ouattara, parce que chaque jour qui passe et que rien n'est fait en Côte d'Ivoire pour déstabiliser Draman Ouattara, ces jours-là sont favorables à Draman Ouattara. Ces semaines sont favorables à Draman Ouattara et ces mois sont favorables à Draman Ouattara. Tant qu'une action dans le sens de déboulonner, Draman Ouattara n'est pas posé. En Côte d'Ivoire, c'est que Draman Ouattara se conforte dans sa situation et dans sa position. Le vaste plan de déstabilisation de l'Afrique est mené par Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Vincent Bolloré, Pierre Fakoury, les bruits et bien d'autres personnes. Et tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là ont récruté dans les pays du Golfe des mercenaires qu'ils entraînent, qu'ils arment, qu'ils équipent et ils les déposent dans les pays africains francophones pour, n'est-ce pas, déstabiliser ces pays. Parce qu'ils les présentent comme des terroristes de jadis. Et quand ils les déposent, quand ils déposent ces terroristes-là, ces terroristes sont déposés dans les villes et villages où il y a de l'or, du diamant, toutes ces matières premières dont la France et l'Europe a besoin. Et pendant qu'ils sont en train de piller, les soldats africains, des pays africains, vont pour combattre ces terroristes. Et la France apporte, n'est-ce pas, ces soldats sous prétexte qu'elle vient pour aider les soldats pour aller combattre les terroristes. Alors que c'est la France même qui équipe, qui aide, qui entraîne, qui forme ces terroristes. Et donc les soldats africains sont mis en minorité et les terroristes les tuent. Et la France donc favorise l'avancée de ces terroristes-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les présidents africains font semblant de combattre les terroristes, alors qu'eux-mêmes sont impliqués dans ce vaste plan de déstabilisation. Les présidents comme les Alassane Draman Ouattara, les forts Ayadema et Consor sont impliqués dans ce vaste plan. Les Bazoum du Niger sont impliqués dans ce vaste plan de déstabilisation. De sorte à ce que, lorsqu'il y a le terrorisme dans leur pays, ils font semblant de combattre le terrorisme, alors que ce que les terroristes pillent, eux aussi, ils reçoivent, n'est-ce pas, en contrepartie de l'argent de la part de ces multinationales qui pillent des terroristes. Et ça, il faut que chacun de nous le comprenne. Je prends un exemple. S'il y a des terroristes en Côte d'Ivoire, qu'ils sont à Haïti où il y a l'or de la Côte d'Ivoire, lorsque l'or est pillé, Alassane Draman Ouattara a sa part dans ce qui est pillé, alors qu'il fait semblant, il va faire semblant de combattre le terrorisme. Et la France doit déporter des soldats pour pouvoir aider l'armée ivoirienne à combattre les terroristes, alors que c'est la France même qui équipe ces terroristes-là. Et ça, il faut le comprendre. Voici le plan. Et tout le monde doit savoir le plan. C'est la France qui équipe les terroristes. C'est la France qui équipe les diadistes. La preuve en est, lorsque les terroristes sont attaqués, Kaffolo, Alassane Draman Ouattara n'a rien dit. Et tout le monde est témoin de ce que 12 gendarmes sont morts, Alassane Draman Ouattara n'a rien dit, n'a rien donné comme discours de compassion même pour eux envers ces soldats qui sont morts. Mesdames et messieurs, voici le vaste plan. Il est tout simplement question d'installer des terroristes dans les pays pour piller les matières premières. Et en contrepartie, les chefs d'Etat de ce pays reçoivent aussi une part de ce qui est pillé. Et la France fait semblant d'envoyer des soldats pour intervenir auprès des soldats africains contre les terroristes. Et ces soldats-là sont tués. Au Mali, dans un village où les terroristes étaient, il y a eu près de 500 soldats maliens qui sont allés combattre et la France a occasionné la mort de tous ces soldats. Sachez-le très bien. Et c'est ce qui se passe. Et donc il faut comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara qui attend que ces terroristes viennent en Côte d'Ivoire. Je le répète, Alassane Draman Ouattara, a un plan. Et son plan, c'est que les terroristes doivent venir en Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire. Et quand les terroristes seront en Côte d'Ivoire, la France va envoyer plein de soldats dans le but de combattre les terroristes. Alors que c'est ces soldats français-là même qui viennent pour équiper encore les terroristes. Et la Côte d'Ivoire sera détruite parce qu'il y aura des centaines de milliers de soldats français qui seront en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'y pourront rien faire. Et lorsque, si jamais Alassane Draman Ouattara mourait, c'est son fils Téné Brahim Ouattara qu'on va imposer comme ça s'est passé au Tchad. Et donc si les Ivoiriens pensent qu'il faut attendre 2025 pour les élections pour battre Alassane Draman Ouattara, vous êtes dans du faux. C'est maintenant qu'il faut chasser Draman Ouattara. Si vous attendez que soit Draman meurt ou que nous arrivons en 2025, si les terroristes sont arrivés entre temps en Côte d'Ivoire, la France va envoyer des milliers de soldats en Côte d'Ivoire et ils vont faire la même chose comme ils ont fait au Tchad. Mesdames et messieurs, il faut que chacun de nous prenne conscience que 2025, Draman est en train de blaguer les Ivoiriens. Draman est en train de pousser les Ivoiriens à aller en 2025. Or, sachez-le, avant 2025, si jamais les terroristes arrivent en Côte d'Ivoire, non seulement les élections n'auront pas lieu, mais en même temps, tenebraillement sera imposé par la France et les Ivoiriens ne pourront rien faire parce qu'il y aura des milliers de soldats français qui seront en Côte d'Ivoire dans le but de chasser les terroristes alors que c'est pour équiper, armer les terroristes. Et donc, la Côte d'Ivoire sera prise en auto comme ça se passe actuellement au Niger et au Tchad. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est à l'instant Draman Ouattara qu'il faut que l'opposition se mette ensemble pour, n'est-ce pas, chasser Draman Ouattara. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, avec Draman Ouattara, qui était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar ? C'était Nicolas Sarkozy. Le Qatar, le Côte, l'Iran, l'Irak, voici les pays où on prend des gens pour armer et venir attaquer l'Afrique. Parce que ces pays-là ont décidé de donner leur pétrole aux Européens, aux Occidentaux. La preuve, l'équipe Paris Saint-Germain, qui est l'équipe de la capitale de France, c'est le Qatar qui, n'est-ce pas, a cette équipe. Et si Nicolas Sarkozy était au Qatar, c'est parce que Nicolas Sarkozy est allé pour négocier le soutien du Qatar. Et donc, c'est du Qatar, du Côte, que tous ces terroristes et diadistes sont recrutés, armés, formés et viennent pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'Afrique. Si l'opposition attend donc les élections de 2025, l'opposition risque, n'est-ce pas, de tout foirer. Parce que Draman Ouattara a deux plans. Le premier plan, Draman Ouattara distrait l'opposition jusqu'à ce que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire. Et si les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire, la France va emmener des centaines de soldats pour pouvoir chasser les terroristes, alors que c'est pouvoir armer les terroristes et occuper toute la Côte d'Ivoire. Avant 2025, si jamais Draman Ouattara meurt, la France va imposer, n'est-ce pas, son fils Téné Brahim Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire pour continuer à piller. Donc il ne faudrait pas que l'opposition se trompe de combat. La cible, l'homme qu'il faut chasser, l'ennemi des Ivoiriens, c'est bel et bien Alassane Draman Ouattara, mesdames et messieurs. Souvenez-vous, c'est ce qui s'est passé au Mali et puis les Maliens et l'armée se sont levés pour chasser Ibeka. C'est le même rôle que Ibeka jouait. Ibeka a permis que les terroristes rentrent au Mali pour piller le Mali. Et les gens, les Maliens ont vu que c'était Ibeka qui a autorisé cela et ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le peuple s'est levé et avec le soutien de l'armée, Ibeka a été renversé. Mais le problème de la Côte d'Ivoire est plus compliqué. Parce que la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, a corrompu toute l'armée. Et donc si le peuple se lève, il n'a pas d'armée. Le peuple n'a pas d'armée qui va, n'est-ce pas, le soutenir. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser jusqu'à ce que les soldats, non, jusqu'à ce que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire pour pouvoir dégager Ouattara. Ça serait encore plus difficile parce que quand les terroristes rentrent, la France amène des milliers de soldats. Si nous avons les soldats français et nous avons les terroristes, il sera très difficile de chasser celui que la France va imposer comme candidat. Alors, comme je le disais, les maliens, lorsqu'ils ont compris le système, l'armée malienne a décidé, lorsqu'ils ont su que c'était la France qui armait les terroristes, l'armée malienne a décidé d'aller négocier avec les terroristes. Et la France a dit miettes, pas de négociations avec les terroristes. En fait, la France ne voulait pas que l'armée malienne découvre que c'est elle qui soutenait les terroristes, c'est elle qui armait les terroristes, c'est elle qui équipait les terroristes, c'est elle qui formait les terroristes. Un deuxième exemple pour vous dire que c'est la France qui soutenait les terroristes. Au Cameroun, l'armée camerounaise a demandé que l'armée française l'aide à chasser Boko Haram, qui est aussi une branche soutenue par la France. L'armée française a réfugié de soutenir l'armée camerounaise. Alors, l'armée camerounaise a dit ok, nous on prend nos destins mais on va chasser Boko Haram. Mais la seule chose qu'on demande à la France, comme vous avez des drones, prenez les positions aériennes de Boko Haram et donnez-nous, on va voir où ils sont localisés pour aller les combattre. La France a dit à l'armée camerounaise, quand nous allons faire les photos des positions de Boko Haram qu'on va vous donner, vous devez nous payer, pour chaque cliché, pour chaque photo, vous devrez payer. Mesdames et messieurs, Pensez-vous que la France est là pour chasser les terroristes ? Lorsque la France pose cette condition à l'armée camerounaise, lorsque la France empêche l'armée malienne d'aller négocier avec les terroristes qui étaient au nord du Mali, vous ne voyez pas là le coup de la France ? Et c'est justement ce que Assemi Goïta et ses amis ont vu quand ils ont chassé Ibeka, et qu'ils ont dit haut et fort, c'est la France qui soutient les terroristes. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Les militaires maliens se sont dressés contre la France, au point où Emmanuel Macron le 20 a prévu venir au Mali pour croiser Assemi Goïta, parce que sachez-le, l'armée française n'a jamais gagné une guerre. Et lorsque des soldats se lèvent, l'armée française prit bagage. Et parce que l'armée malienne a compris la supergerie de la France qui soutient les terroristes et les djihadistes, et donc ils n'ont pas voulu céder, ils sont allés se faire appuyer par l'armée russe, alors la France est obligée de venir négocier. Sinon qu'est-ce qui peut pousser Emmanuel Macron qui a dit que Assemi Goïta et ses amis ne sont pas légitimes à venir les croiser ? Ivoiriens et Ivoiriennes, le serpent n'est pas encore mort. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Draman Ouattara. Si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre, c'est que vous vous trompez du combat. L'unité d'abord, parce qu'aucun peuple qui ne veut arracher sa souveraineté, sa liberté, si ce peuple-là est dispersé, est séparé, est divisé, ce peuple ne pourra jamais arracher sa liberté. Bédier, Bagbo, Soro donnent 95% des Ivoiriens. Si ces trois leaders sont unis, sont réconciliés, et ces trois leaders appellent à la réconciliation de leurs hommes militants. C'est 95% des Ivoiriens qui sont réconciliés. Et si une action est menée par ces trois leaders, Alassane Draman Ouattara va quitter, va foutre le camp avec tous ceux qui sont ses complices du pays. Quand est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour s'unir et chasser Alassane Draman Ouattara, qui est le mal, le problème de la Côte d'Ivoire ? C'est maintenant ou jamais, les amis. Parce que c'est Ouattara, nous ne nous mettons pas ensemble pour le chasser. Et que les terroristes arrivent, comme je l'ai déjà expliqué, la France va faire venir des milliers de soldats. Et ces soldats-là combattent avec les terroristes. Ces soldats-là appuient les terroristes. C'est ce qui a fait que quand le convoi qui a quitté la Côte d'Ivoire en passant par le Burkina, les Burkinabés ont arrêté le convoi. Parce que ce convoi-là allait ravitailler les terroristes. C'est ce même convoi qui a été bloqué au Niger. Parce que c'est le convoi qui ravitaille les terroristes. Si Draman meurt au pouvoir et que les terroristes sont là, nous n'allons pas pouvoir déloger les terroristes et lutter contre l'installation de Tene Brahima, le fils de Draman Ouattara. Et c'est pourquoi il faut se mettre ensemble pour chasser Alassane Draman Ouattara, maintenant. Si certains membres de l'opposition négocient avec Draman Ouattara, c'est que l'opposition est perdue parce que Draman Ouattara gagne du temps. Draman Ouattara, lorsqu'il est affaibli, lorsqu'il est fragilisé, il crée des situations, il crée des occasions pour faire traîner les choses. On l'a vu avec Henri Conard Bédier. On a vu Draman Ouattara avec Laurent Gbagbo. On a vu Draman Ouattara créer l'UGN. Tout ça, ce sont des faits pour retarder l'opposition. Allons-y à l'essentiel. Bédier, Soro, Gbagbo doivent se réconcilier et appeler leurs militants à la réconciliation. Et une fois les militants sont réconciliés, on peut mener des actions pour chasser Alassane Draman Ouattara. Sinon, on perdra notre pays pour toujours. Si les terroristes soutenus par Emmanuel Macron, donc la France, rentrent en Côte d'Ivoire et s'installent, et je vous l'ai déjà dit, ce sont les présidents africains qui acceptent l'arrivée de ces terroristes-là. C'est pourquoi Draman Ouattara n'a pas donné de discours de compassion quand 12 soldats sont morts à Kaforo. Draman Ouattara et Tenebraima savent pourquoi les terroristes sont venus. C'est leurs éléments. Mesdames et messieurs, nous risquons de perdre la Côte d'Ivoire. Si nous nous éparpillons, si nous n'avons pas un objectif, il faut avoir une élévation d'esprit. Les poursuites contre Soro, Guillaume et consorts ne nous arrangent pas. Soro, il a commis des erreurs, c'est vrai. Bédier a commis des erreurs avec Ouattara. Oufoui a commis des erreurs avec Ouattara. Babo Laurent a commis aussi des erreurs en s'alliant avec Ouattara. Toutes ces personnalités-là se sont alliées un tant soit peu avec Alassane Draman Ouattara. Passons l'éponge là-dessus. Élevons l'esprit, le niveau du débat et allons-y récupérer notre pays avant que les terroristes ne s'installent en Côte d'Ivoire pour payer la Côte d'Ivoire. Je vous le répète, les terroristes sont soutenus par la France et les États-Unis. L'ONU. Si les terroristes arrivent en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est des milliers de soldats qui seront en Côte d'Ivoire dans le but d'aller défendre, aider la population, l'armée ivoirienne à combattre. Alors que c'est faux, c'est pour s'allier aux terroristes et payer la Côte d'Ivoire. Et Draman gagne aussi dans ce pillage de la Côte d'Ivoire. Draman gagne aussi dedans. Et donc, il faudrait qu'on taise les querelles, on s'unisse pour lutter contre Draman Ouattara. Soro, Bedi et Bagot doivent s'asseoir et signer une alliance, réconcilier les Ivoiriens, leurs militants, et poser des actions pour chasser Draman Ouattara. Toutes ces négociations que les uns et les autres font seules individuelles ne font pas aboutir. Draman Ouattara s'en fout de tout cela. Draman Ouattara, ça ne l'inquiète pas, parce qu'il n'y a pas une action d'envergure. Comme l'opposition s'était levée pour se rassembler au stade Fouéboigny. L'arrivée de Bagot devait galvaniser, redynamiser cette opposition. Malheureusement, l'opposition est aplatie. Il n'est pas encore tard. Avant que les terroristes ne rentrent en Côte d'Ivoire et que l'armée française soit renforcée sur nos territoires pour occuper nos territoires où nous ne pourrons plus rien faire, mais, mesdames et messieurs, sensibilisons-nous. Réveillons-nous. Évitons des querelles inutiles. Allons-y à l'essentiel. Nous avons un pays à sauver. Nous avons un pays à arracher des mains de Draman Ouattara. C'est Draman qui a le problème. Sur ce, portez-vous bien.